Salut à tous et à toutes on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et un tout nouvel épisode sur Angel Biathlon Dans cet épisode on va aller poursuivre la quatrième saison de cette série N'hésitez pas pour ceux qui ont manqué le dernier épisode à cliquer comme d'habitude en haut à droite Mais du coup là on va partir directement pour la carrière et dans cet épisode à mon avis on va aller à Oberhof Et je pense que je vais essayer également de faire les Jeux Olympiques parce que ça sera sûrement la seule possibilité qu'on les fasse à domicile Et surtout qu'au total score on est premier de l'IBU Cup c'est à dire de la deuxième division Et je pense que justement aller aux Jeux Olympiques c'est largement jouable Mais pour y aller au jeu il va falloir déjà être bon sur cette IBU Cup et sur ces trois prochaines courses Qui seront donc l'individuel, le sprint et la poursuite en Oberhof On va donc commencer avec l'individuel Dans le dernier épisode on avait donc acheté des skis avec notre biathlète J'espère qu'ils me seront utiles dans cet épisode Et avant de partir pour l'individuel on va se retrouver directement au premier tir N'hésitez pas à lâcher un petit like pour me soutenir Ça fait grave avancer la chaîne et en plus ça me pousse à faire encore plus de vidéos sur cette série Mais du coup maintenant on va partir directement pour l'individuel et pour le premier tir Le premier tir de cet individuel m'attend avec mon biathlète J'arrive sur le pas de tir avec une seconde neuf de retard par rapport à Didier Bionaz L'italien qui a pour l'instant le meilleur temps Et on va voir si je peux bien commencer ou pas sur cet individuel Et du coup je commence extrêmement bien sur cet individuel Déjà j'ai fait un misclic et après deux balles ratées malheureusement Bon déjà la victoire est un truc d'intéressant et abandonné sur cet individuel Trois fautes dès le premier tir Bon c'est catastrophique Et maintenant je vais essayer de me concentrer De ne plus faire de fautes sur cette course Mais là on va sûrement prendre cher par rapport à Matthias Kranz Le deuxième du classement général Puisqu'on a pris la tête au classement général avec la dernière course Mais là il ne faudrait pas la perdre après une course en jeu Après un premier tir couché qui a détruit notre course C'est maintenant le tir debout qui nous attend Je vais essayer de faire largement mieux Mais de toute façon normalement je suis un peu plus facile sur le tir debout Mais il va falloir le voir avec là Bon ce début d'épisode est compliqué Avec une quatrième faute sur cet individuel Alors qu'on est pour l'instant qu'à deux tirs Bon pour l'instant on est vraiment sur la course la plus catastrophique de ma carrière Et on va voir maintenant sur la deuxième partie de cette course Si je suis capable d'être parfait Parce qu'après il y a le sprint et la poursuite qui m'attendent Et après il y a peut-être les Jeux Olympiques Et si je suis aussi naze sur les Jeux Olympiques Autant ne pas y aller On arrive maintenant pour le troisième tir Et on retourne sur le couché On va voir si on peut faire mieux que sur le premier Je m'étais complètement raté avec trois fautes Et où j'avais fait notamment un misclic En tout cas je l'espère On va voir si je peux le faire Bon la carabine bouge très peu Mais ça n'excuse pas mes erreurs Une fois de plus malheureusement sur ce tir Bon vraiment ça va être une course un peu catastrophique Que je vais faire sur cet individuel Et je vais ressortir en cinquième position provisoire A 48 secondes 6 de terreau C'est pas là qui est pour l'instant en tête Le dernier tir de cet individuel m'attend Pour l'instant sur les skis je suis pas trop mal au tir Ça a été catastrophique Ici à Oberhof Et on va voir maintenant si justement c'est le dernier tir Ce que je peux faire Allez une course clairement à jeté Il n'y a même pas un tir où j'arrive à faire le 5 sur 5 Et ça fait du coup 6 fautes aujourd'hui au tir 14 sur 20 Bon une course clairement à jeté Et maintenant il va falloir se reconcentrer pour les prochaines courses Alors qu'on va se retrouver directement à l'arrivée Allez j'arrive sur la dernière ligne droite Avec mon biathlène J'ai presque tout le boost Aujourd'hui non plutôt presque tout le boost Où il y a ce qui Mais malheureusement j'ai pas su en profiter à l'arrivée Je suis quatrième pour les heures à 55 secondes 3 Alors que maintenant je vais skipper les résultats Et on va voir combien je termine finalement Et finalement je termine donc 27ème de cette course A 1 minute 42 de Jacob Bates Qui a fait seulement une faute au tir Et qui explose le deuxième Qui a plus de 42 secondes Et au niveau des stats aujourd'hui Je suis le troisième plus rapide A 4 secondes 4 de Sungvis Qui était le plus rapide Et à 2 secondes 5 de Jacob Bates Deuxième plus rapide Et j'ai tiré en tout en 22 secondes 4 Premier tir 5 secondes 2 Assez normal lui j'ai fait un misclic Deuxième tir 5 secondes 4 avec une faute Troisième tir 6 secondes 2 Avec une faute encore Et un dernier tir en 5 secondes 4 Avec une faute Bon des tirs plutôt rapides Mais des tirs pas efficaces malheureusement Il va falloir faire mieux maintenant Pour le sprint d'Auberoff Où on va se retrouver directement Pour le premier tir couché Et où je vais essayer évidemment De tout mettre dans la cible cette fois-ci Malheureusement sur cet individuel Il fait un peu trop froid Et du coup j'ai aucun boost sur les skis Avec mon biathlète Je vais essayer quand même de bien commencer Avec un beau tir couché Même si là mes battements cardiaques Sont pas exceptionnels Et ils sont assez hauts Je vais essayer quand même de bien tirer On va voir ce qu'il ressort A la dernière ma Laurence M'a été un peu plus dur à mettre Mais c'est bon On se reconcentre au niveau du tir Après justement des tirs Complètement ratés sur l'individuel C'est déjà mieux sur ce sprint Où je ressors du coup à 1 seconde 4 De Kranz Après ce premier tir Et maintenant je vais tout donner Évidemment dans ce deuxième tour Et je vais espérer réaliser à nouveau Un 5 sur 5 sur le debout J'arrive maintenant sur le deuxième tir C'est cette fois-ci le tir debout De ce sprint qui m'attend Mathias Kranz Notre principal adversaire Pour l'instant sur ce début de course Il a fait une faute L'objectif du coup ça va être De faire le 5 sur 5 Pour lui passer de fort Allez malheureusement Je vais devoir aller tourner Une fois sur d'un autre pénalité Tout comme Mathias Kranz Ma balle en plus Elle a été complètement ratée J'ai essayé de les enchaîner les balles Mais malheureusement Ça a tout sauf marché Et maintenant On va falloir que je fasse Mon petit tour de pénalité Et je vais voir Combien je ressors de Mathias Kranz Mais j'ai l'impression Je vais ressortir avec de l'avance 4 dixièmes d'avance Par rapport à Mathias Kranz Et maintenant je vais tout donner Dans ce dernier tour Et j'arrive sur la dernière ligne droite Avec mon biathlète Je vais tout donner évidemment Sur cette dernière ligne droite Et je vais terminer avec 3 secondes de marche Par rapport à Mathias Kranz Et maintenant je vais skip les résultats Et je vais voir finalement Combien je termine Sur ce sprint Et je termine donc 3ème Avec mon biathlète Sur cette course Et sur ce sprint Je termine à 4 secondes 3 de Jakobets Mais c'est une excellente course Pour moi Vu que j'ai fait une faute Mais devant malheureusement Jakobets Il a également fait une faute Et pourtant Il s'impose Pas de trace du Suédois J'ai l'impression Il est où Il est où celui qui signait Meilleur temps de ski A chaque fois Il est là à 31 secondes Il doit être le meilleur temps de ski Voilà il est 2ème A 5-10ème de Jakobets Mais malheureusement pour lui Aucune efficacité au tir Et moi j'ai tiré Trop lentement malheureusement Sur le tir couché 7 secondes 2 Et sur le tir de bouge J'ai tiré En 6 secondes 5 Un peu trop lentement Pour espérer aller chercher Rien qu'un bon résultat Et maintenant On va se retrouver Directement pour la poursuite Et je vais mettre maintenant Que les meilleurs athlètes Qui participent dans la ligue au dessus C'est à dire que normalement Je devrais participer aux jeux olympiques Si tout va bien Au total score Je suis premier Devant Matthias Krantz Et Jakob Bels Et maintenant On va aller attaquer La poursuite D'Oberoff Où on va se retrouver Directement au départ J'arrive pour le premier tir couché De ce ma start Et même plutôt de ce poursuite Avec mon biathlet Dernière course Avant les jeux olympiques Et je vais essayer évidemment De tirer magnifiquement Bon ça fait assez longtemps Que je n'ai pas joué Parce que là Je reprends l'épisode Et je commence avec 3 fautes Sur ce poursuite Et sur le couché Un tir complètement raté Mais le couché C'est clairement pas mon point fort Et là il va falloir Je me reprenne sur la suite De cette poursuite Et l'objectif maintenant Ça va être de ne plus faire de fautes D'ici à l'arrivée Et on va voir combien je ressors Suite à ces 3 fautes Qui risquent de nous faire Très très mal En vue d'aller chercher Un bon résultat Et c'est bon On sort des 3 à notre pénalité Et je ressors du coup 14ème à 25 secondes 1 De Jakob Bels Et maintenant Je vais essayer de continuer A faire l'effort Dans ce deuxième tour Et on va aller voir Après le deuxième tir On se situe J'arrive maintenant Pour le deuxième tir couché De ce ma start On va voir ce que je peux faire Sur ce deuxième tir couché Et je vais essayer d'être pris Oh la la Dans cet épisode C'est clairement la galère Sur les couchers Et là j'arrive pas A me reprendre malheureusement Avant de partir Pour les jeux Olympiques Ça devient compliqué Et je vais essayer Evidemment de fermer 3 tours de pénalité Le plus rapidement possible Mais je risque malheureusement De ressortir long Bon cette poursuite Ça va être une course Complètement ratée Avec mon Biathlet Je ressors maintenant 18ème à 44 secondes 3 6 fautes au tir C'est beaucoup trop Pour espérer quelque chose Et maintenant On va se retrouver Pour les deux bouts Sur cette poursuite Et pour voir Si on peut être Au moins efficace Sur ces tirs Parce que les couchers Ça n'était pas du tout Pour nous Avec une efficacité Complètement nue J'arrive maintenant Pour les tirs debout Avec mon Biathlet J'ai été catastrophique Sur les tirs couchés Je vais essayer Evidemment de me reprendre Sur ces tirs debout Et déjà sur le premier Evidemment que je me reprends Sur ce premier tir debout Avec un 5 sur 5 Après deux premiers tirs Totalement catastrophiques On va sûrement reprendre Des places Avec ce tir parfait Et ce 5 sur 5 Un peu moins de difficulté Sur les debout Que sur les couchers Et on ressort du coup En 15ème position A 37 secondes 6 De Jakob Bels Qui est pour l'instant Toujours en tête Comme ça l'avait été Je crois bien au départ J'arrive pour mon dernier tir Sur cette poursuite J'ai réalisé le 5 sur 5 Sur le premier tir debout De cette poursuite Et le B type Maintenant ça va être De faire de même Sur le deuxième Après des tirs couchés Complètement ratés Mais la balle Elle est clairement dans la cible C'est clairement honteux Ce tir Tout avait été parfait La dernière balle Qui est dans la cible Mais qui rentre pas malheureusement Bon énormément pas de chance Bon ça se dit pas C'est pas français Mais pas du tout de chance Avec ce tir Et je vais ressortir A la place à laquelle Je suis arrivé C'est à dire vers la 12ème 13ème place Et je ressors donc En même pas Je ressors Si en 13ème position Et je peux peut-être Reprendre les deux places De mes adversaires devant Mais ça sera tout Et on va voir justement Combien on termine Sur cette poursuite Complètement ratée Avec des couchés Qui nous auront fait sombrer Je me bats dans le dernier tour Avec mon biathlète Pour tenter d'aller chercher La 10ème place aujourd'hui Est-ce que je vais en être capable Je sais pas Ça va sûrement nous revenir En dessus derrière Mais non C'est bon la 10ème place On a réussi à aller la chercher Avec notre biathlète Un beau dernier tour On a repris 3 places Et on empoche du coup 35 dollars avec cette course Mais une course qui aurait été Complètement manquée Au niveau des skis J'étais pas mal J'ai le 5ème temps 5 secondes 3 du premier Porsche Neve Au shooting time Ça a été pas mal également Mais au temps de la poursuite Catastrophique Je suis seulement 12ème A 30 secondes 7 du premier Avec un tir Et des tirs couchés Même beaucoup trop manqués Avec 6 fautes sur les couchés Seulement une faute Sur les deux bouts Mais les couchés Nous auront clairement mis KO Et maintenant C'est les jeux olympiques Qui vont nous attendre Et notamment le relais mix Directement Un relais mix Qui à mon avis Je vais devoir simuler Ouais je vais devoir simuler Le relais mix On va donc aller s'entraîner Et on va aller progresser En ça parce que je pense Que c'est où on a Le plus de chances De mieux progresser Et on va aller mettre Un plus 3 partout Comme ça on va être Un peu plus complet Et on va commencer A avoir des stats Très intéressantes En vue de ces jeux olympiques Alors que nos compatriotes Oui français Se sont complètement ratés Avec une 9ème place seulement Sur ces jeux olympiques Et c'est la Norvège Qui a remporté ce relais mix Alors que maintenant J'ai l'impression Qu'on va partir pour le sprint De ces jeux olympiques Je vais essayer De tout donner évidemment Avec mon biathlet Je vais essayer D'aller faire le meilleur résultat possible Malheureusement Ratings on doit être loin Vu qu'on a maintenant 80 en général Mais regardez devant Pour ces jeux olympiques On aura du Niklas Hartweg Du Johannes Dalleux Ou encore du Tomasso Diakomel De très beaux adversaires Un Tomasso Diakomel Qui est revenu en forme Justement sur la coupe du monde Avant les championnats du monde Qui risquent d'arriver Et qui vont arriver Même très bientôt Mais du coup là On va passer à autre chose Et on va partir directement Pour ce sprint d'Annecy Vu qu'il ne faut pas oublier Que ces jeux olympiques C'est à domicile Et c'est chez nous On va essayer de faire une belle course Et on va se retrouver directement Pour le premier tir couché De ce sprint En espérant réaliser le 5 sur 5 Et ne pas être complètement à la bande Comme je l'ai été sur la dernière course De la vidéo Qui était donc la poursuite Je me suis lancé avec le Dosard 12 Sur ce sprint des jeux olympiques Moins 6 degrés C'est presque parfait pour nos skis Avec notre biathlète J'arrive avec 9 dixièmes de retard Par rapport à Yohannes Dalé Et il va falloir que j'évite De partir à la fin Un peu de difficulté Sur le couché Je vais donc devoir aller faire Un anneau de pénalité Malheureusement avec mon biathlète Je risque de perdre pas mal de place Et on va voir On ressort avec cet anneau de pénalité Mais là Ça va être compliqué De nous qualifier pour la poursuite Avec cette faute Et toujours autant de difficulté Pour moi malheureusement Sur les couchers Après cette reprise de la vidéo Et je ressors du coup En 7ème position A 5,9 secondes De Yohannes Dalé Alors que maintenant C'est le tir debout Qui va m'attendre Un tir où j'ai un peu moins de difficulté Et un tir où il va falloir Que je fasse absolument Le 5 sur 5 Si je veux espérer me qualifier Pour la poursuite Ils sont à peu près Tous partis à la faute devant Moi je vais essayer Donc de faire le 5 sur 5 Sur ce tir debout Parce que ça pourrait me permettre De revenir un peu Sur ce devant justement Oh ma carabine Elle est ingérable Mais je réussis quand même Le 5 sur 5 Sur ce tir debout J'ai tiré la première balle Hyper vite Mais après j'ai eu un peu De difficulté sur la fin Mais du coup je ressors Avec 6 10ème d'avance Par rapport à Thomas Occiacomel Qui est actuellement 2ème Italien Qui est l'un des meilleurs De la World Cup Je vais essayer Pourquoi pas d'aller le battre On verra si c'est possible Et je vais essayer De tout donner Dans ce dernier tour Alors que je suis quand même En tête avec mon biathlète Et c'est quand même Et c'est quand même quelque chose D'être en tête Sur un sprint Des Jeux Olympiques J'arrive déjà Sur la dernière ligne droite Sur ce sprint Avec mon biathlète Je vais évidemment Tout donner Je ne peux plus Raccélérer C'est bon Je peux raccélérer Mais combien vais-je mettre Au deuxième Et je suis dans les mêmes temps Que Johannes Dalle Je suis pour l'instant Premier égalité Avec le Johannes Et maintenant Je vais skip les résultats Et on va voir Si je me qualifie Pour la poursuite De ces Jeux Olympiques Ce qui devrait être Normalement le cas Alors que malheureusement Crackmar nous double De un dixième Et c'est donc Un excellent résultat Que j'arrive à aller chercher Sur ce sprint Des Jeux Olympiques Avec mon biathlète J'obtiens en plus de cela 100$ Pour ce résultat Et on peut voir Que devant ces stalders Qui s'imposent Devant l'high grade Et Tom Sheen Les 5 premiers Ils ont été à 10 sur 10 Nous malheureusement On est seulement à 9 sur 10 Avec notre biathlète On termine donc 7ème Sur les skis On n'a pas pris trop cher On est seulement à 3 secondes 3 du meilleur temps de ski Et au niveau de la vitesse de tir J'ai tiré le premier tir En 6 secondes Et le deuxième en 6 secondes 3 mais j'ai eu un peu plus de mal Alors que maintenant On va se retrouver directement Pour la poursuite De ces Jeux Olympiques Qui je l'espère Va bien se passer Je vais me lancer En 7ème position L'objectif ça va être D'être plus précis Que sur la poursuite D'Oberoff Qu'on a fait tout à l'heure Et où je me suis complètement raté Avec un nombre de fautes Invraisemblable Là va falloir que j'évite Totalement ça Et va falloir que je ne parte pas A la faute Notamment sur les couchers Qui sont mon talent d'Achille Et on va se retrouver Évidemment pour le premier tir couché Justement De ces Jeux Olympiques Et de cette poursuite Des Jeux Olympiques En espérant qu'il se passe bien Parce que le rêve Ça serait d'aller chercher Une médaille à domicile Sur ces Jeux Olympiques Je vais m'installer A la cible numéro 6 Pour le premier tir De cette poursuite Pour mon biathlète J'espère évidemment Bien commencer Cette poursuite En réalisant un 5 sur 5 On va voir ce que je peux faire Oh non deux fautes La première par contre Ça a été une dinguerie A la vitesse où je l'ai tiré Mais deux fautes Malheureusement sur ce coucher Bon je disais Que je voulais éviter De partir à la faute Et malheureusement Deux fautes directement Bon je vais essayer De faire le plus rapidement possible Ces deux anneaux de pénalité Et on va voir Combien je ressors Et je ressors donc Avec ces deux anneaux de pénalité En 18ème position A 23 secondes Bon ça part pas trop A la faute pour mes adversaires Et moi maintenant Je vais évidemment Tout donner Sur la suite De cette poursuite Et je vais essayer De ne plus partir à la faute Parce que sinon Rien qu'un top 10 Sera compliqué à aller chercher J'arrive maintenant Pour le deuxième tir couché Sur cette poursuite Après un premier tir couché Où j'ai fait deux erreurs Je vais éviter d'en faire Sur ce deuxième Et je vais essayer De faire le 5 sur 5 Bon vraiment Le tir couché C'est pas du tout Pour moi dans cet épisode Trois fautes à nouveau Sur ce deuxième tir couché Bon vraiment J'en ai marre Ce tir il est catastrophique Pour moi Il va falloir Que je m'entraîne Sur ce tir couché Mais vraiment Il n'est pas du tout Pour moi C'est d'une complexité Un peu trop complexe Mais c'est pas du tout français En tout cas Je vais tout donner maintenant Pour faire mes 3 à notre pénalité Je risque de ressortir Dernier suite à ce tir Et je ressors Avec mon biathlète Bel et bien dernier Il n'y a 45 secondes 7 de stade d'heure Un retard de plus de 8 secondes Par rapport à celui Qui est devant moi Mais là vraiment Cette poursuite Va être catastrophique Même si je fais le 10 sur 10 Sur le debout J'aurais été trop naze Sur les couchers Pour espérer quelque chose Et maintenant On va se retrouver directement Pour le troisième tir De cette poursuite En espérant qu'il se passe Un peu mieux Que les tirs couchés Voir même beaucoup mieux C'est à dire En espérant que je réalise le plan Allez le dernier tir M'attend Plutôt le premier tir De bout m'attend Avec mon biathlète Après des tirs couchés Qui auront été complètement manqués Je vais essayer de me reprendre Avec ce premier tir du bain Bon ces tirs sont extrêmement compliqués J'ai l'impression Qu'il y a un truc qui a changé Mais vraiment C'est des tirs Qui ne me correspondent pas du tout La carabine Bouge un truc de fou Et je vais devoir aller faire Un nouveau anneau de pénalité Avec mon biathlète Et je risque de ressortir Un nouveau dernier Et du coup Avec ce nouvel anneau Et ce nouvel anneau de pénalité Je ressors effectivement Dernier à 45 secondes 8 encore De stade d'heure Bon une course complètement manquée Aujourd'hui pour moi Avec mon biathlète Et ces jeux olympiques Qui étaient pourtant Une course excellente Exceptionnel pour nous Comment ça a un peu tourné mal Après un sprint Qui a été très réussi Une 7ème place Là j'ai l'impression Que sur cette poursuite On va terminer dernier Et on va voir Ce que je peux faire Sur le dernier tir Justement de cette poursuite Où je vais tout faire Evidemment pour faire le 5 sur 5 C'est parti un peu à la fin Devant moi Malheureusement Mes battements cardiaques Sont un peu trop élevés Pour ce dernier tir De cette poursuite Et j'espère au moins terminer Cette poursuite Des jeux olympiques en beauté Evidemment que je la termine En beauté Cette poursuite Des jeux olympiques Après des tirs Qui ont été Compliqués tout au long De cette poursuite J'arrive au moins A faire le 5 sur 5 Sur ce dernier tir Et je vais voir Combien je ressors Avec mon bien-athlète Mais j'ai l'impression Malheureusement Que je ne vais ressortir Qu'en 18ème position A exactement 45 secondes 6 de Stalder Devant qui aura fait Presque la course parfaite Et qui va donc réaliser Le doublé sprint poursuite Sur ces jeux olympiques Et j'arrive sur la dernière Laine droite Avec mon bien-athlète Je vais terminer du coup 18ème de cette poursuite Des jeux olympiques C'est peut-être Cette poursuite Et plutôt le sprint Que j'ai fait avant Qui va me permettre De me qualifier Pour la ma start De ces JO Mais là c'est une course Complètement ratée Que je viens de réaliser Avec mon bien-athlète 6 photos au tir C'est beaucoup trop Pour espérer un petit quelque chose Et au niveau des stats Déjà sur les skis C'est pas fou Je suis à 12 secondes 5 de la grade Qui a été le plus rapide Aujourd'hui Et au temps de tir C'est Duchenko le plus fort Et moi je suis deuxième Et au temps de la poursuite Là je suis 19ème Avec mon bien-athlète A 40 secondes Du vainqueur du jour Qui devait être sûrement Sébastien Stalder Et maintenant du coup On va partir Pour l'individuel De ces jeux olympiques A nouveau du coup Une course individuelle Et je vais essayer Evidemment de faire De mon maximum Sur cet individuel Où va pas falloir Partir à la faute Parce que comme vous le savez Une faute C'est 20 secondes de pénalité Va donc falloir éviter De partir à la faute Surtout sur les couchers Où j'ai vraiment Des difficultés dans cet épisode Et on va se retrouver Directement justement Pour ce premier tir couché Où j'espère évidemment Realiser le sans faute J'arrive sur le pas de tir Pour mon premier tir Sur cet individuel Qui va donc être Un tir couché J'arrive avec 1 seconde 5 de retard Par rapport à Duchenko Et ce que je vais essayer De faire évidemment Sur ce couché C'est le 5 sur 5 Et j'ai tiré Extrêmement lentement Avec mon biathlète Mais toutes les balles Sont dedans Sur ce tir couché On va voir Et je vais voir Même plutôt Combien je ressors Avec ce 5 sur 5 Mais j'ai l'impression Que je vais ressortir Plutôt pas mal Et je vais ressortir Exactement en 8ème position A 2 secondes 2 Du leader actuel Duchenko Alors que maintenant C'est le tir debout Qui va m'attendre Vu que sur les individuels On alterne Couché et debout Après un premier tir parfait Où j'ai réalisé Le 5 sur 5 C'est maintenant Le deuxième tir De cet individuel Qui m'attend Cette fois-ci Un debout J'ai perdu énormément de temps Sur la piste Et c'est pour ça Qu'il va falloir Je continue à être efficace Putain Quel tir de merde Mais c'est bon Mais là je suis trop énervé Je suis trop énervé La balle n'a pas voulu rentrer Dans la cible Mais un truc de fou La balle a été bloquée Dans de la cible Bon un bon résultat Avec l'arme abandonnée Sur cet individuel Des jeux olympiques Et maintenant Je vais essayer de faire Une bonne course Mais sur le debout Normalement je suis un peu Moins en difficulté Je me rate complet Mais dans cet épisode De tir je sais pas Pourquoi j'ai des difficultés De fou Va falloir que j'essaye De me reprendre Mais j'ai l'impression Que la carabine Bouge énormément Alors que maintenant On va se retrouver Pour le troisième tir Qui sera à nouveau Un tir couché Et j'espère réaliser A nouveau un 5 sur 5 Sur ce deuxième tir couché Allez j'arrive Sur le pas de tir Pour mon deuxième tir couché Sur cet individuel Sur le premier J'avais été parfait On va voir maintenant Si sur le deuxième Je suis capable D'être à nouveau parfait Et on va voir Si je peux régler Mes problèmes Sur ces tirs couché Allez 4 sur 5 Sur ce deuxième tir couché Mais c'est toujours Aussi compliqué De tirer malheureusement Bon je sais pas Ce que j'ai au couché Mais j'ai un blocage J'ai un blocage au couché Au debout j'ai un blocage Également Vu que j'ai fait 3 fautes tout à l'heure Bon pour l'instant Ces jeux olympiques Ils sont pas fabuleux Avec un tir Beaucoup Pas assez précis Bon ça c'est pas français Ce que je dis Mais pas du tout précis Et maintenant on va se retrouver Directement pour le dernier tir De cet individuel Qui sera un tir debout Et je vais essayer Au moins de terminer En beauté cette course En réalisant le 5 sur 5 J'arrive pour mon dernier tir Sur cet individuel des JO On va voir si je peux Terminer cet individuel En beauté De toute façon Il est raté Notre course est ratée Il va falloir donc Essayer de Bien la terminer Alors que je vais réaliser C'est bon C'est bon Ça m'a cassé Coup Ça m'a cassé Coup Oh là là Mais quel jeu De cuck Là c'est impossible De tirer Clairement J'arrête de tirer Après la deuxième faute C'est bon Ça m'a énervé Et là j'ai appuyé Sur la barre espace Pour me détendre Et ça fait du coup Trois fautes au tir Bon une course Bien calamiteuse Avec des debout Bien raté malheureusement D'habitude C'est sur les couchers Que j'ai de la difficulté Mais aujourd'hui Ça a été sur les debout Alors qu'on va se retrouver Directement à l'arrivée Avec notre biathlète D'une course Où je me suis clairement raté J'arrive sur la dernière ligne droite Avec mon biathlète Malheureusement Avec cette faute au tir C'était trop compliqué Sur cet individuel Vu que cette faute 7 x 20 7 x 2 Plutôt ça fait 14 Bon voilà C'est beaucoup trop de temps Perdue 140 secondes Ça fait 2 minutes 20 perdues C'est beaucoup trop Au niveau du tir De toute façon Je n'aurais pas gagné Sur cet individuel En réalisant le 5 sur 5 Et plutôt le 20 sur 20 Et j'aurais même pas réussi A aller chercher le podium Parce que demain Ils ont été exceptionnels Nos adversaires Mais du coup aujourd'hui Au niveau des statistiques Sur les skis Déjà c'est la 4 Je suis 32ème A 14 secondes De Samuel Son Au niveau du tir J'ai tiré le plus vite Mais c'est tout ce qui est positif Aujourd'hui sur cette course Et encore j'ai tiré vite Mais sans efficacité Du coup c'est pas positif non plus Et en plus de cela Là c'est seulement En niveau En niveau dur Quand on va être en insane Pour la prochaine saison Ça risque à être compliqué Alors que là Je vais à nouveau aller m'entraîner Avec mon biathlète Je sais pas en quoi Je veux m'entraîner Je pense que je vais m'entraîner En distance Ou en strength training Je pense que je vais m'entraîner Parce que c'est là Où j'ai un peu plus De difficultés Je vais mettre un plus 4 Et un plus 2 On termine dixième Avec notre équipe de France Sur ce relais mixte 5 Bon compliqué Pour nos coéquipiers Et maintenant Ça va être le relais Où je ne suis malheureusement Toujours pas sélectionné Va falloir du coup Que j'aille à nouveau m'entraîner Avec mon biathlète Je vais plus avoir d'oseille J'ai l'impression Après ces jeux olympiques Mais je me serai au moins Bien entraîné On va mettre un plus 4 Et un plus 2 Comme ça mes stats Seront assez bonnes Et on peut voir que du coup On termine huitième des relais Bon sur les relais On a été catastrophique Sur les jeux olympiques Et sur ces jeux olympiques J'aurais fait du coup Seulement les courses individuelles De ces jeux olympiques Alors que maintenant C'est la Mastard d'Annecy Qui m'attend Et sur ce Mastard Par contre je suis sélectionné Avec mon biathlète Et je vais essayer de taper Ma meilleure course possible Et on va se retrouver directement Pour le premier tir couché De ce Mastard Où je vais essayer évidemment De réaliser le sans faute J'arrive pour mon premier tir Sur ce Mastard Des jeux olympiques J'arrive et je m'installe A la 6-21 Qui est ma cible Et l'objectif Ça va être de faire le sans faute Et c'est bon Le sans faute est réalisé Je commence à retrouver le rythme Sur ces tirs couchés On va voir combien je ressors Et combien Et je vais voir même Plutôt combien je ressors Avec ce 5 sur 5 Je risque de ressortir Assez loin de la tête Mais pas non plus Per loin On va aller voir Combien de secondes Je ressors de la tête Mais je vais ressortir J'ai l'impression Avec 4-5 secondes de retard Et je ressors du coup Avec 5 secondes exactement De retard par rapport à Artweig Qui est pour l'instant Leader de cette course Pour l'instant Je suis avec un sans faute Sur ce Mastard Il va falloir que j'essaye De tenir ce sans faute Le plus longtemps possible Alors que maintenant Ça va être le deuxième Et mon deuxième tir couché Qui va m'attendre J'arrive maintenant Pour mon deuxième tir De ce Mastard Et j'arrive plutôt Pour le deuxième tir De ce Mastard On va voir ce que je peux faire Sur ce deuxième tir couché Où j'espère être sans faute C'est bon Mon tir est parfait Avec mon biathlète Et je me reprends Ça avait été difficile Pour l'instant Dans cette vidéo Sur les couchers Et là ce coucher Il a été exceptionnel Extrêmement rapide Tout comme efficace Maintenant il va falloir Que je sois bon également Sur les deux bouts Parce que Tout à l'heure J'ai pas été bon Sur les deux bouts Sur l'individuel C'était même pas tout à l'heure Mais juste avant Il va falloir donc Que je réalise Un 10 sur 10 Sur ces deux bouts J'ai été à 10 sur 10 Sur les couchers Qui sont normalement Mon point faible J'espère que sur les deux bouts Où je suis un peu plus à l'aise Je vais pouvoir être également A 10 sur 10 Et on va se retrouver Pour le premier tir debout Et on va voir évidemment Ce qui nous attend Le troisième tir de stomach start Maintenant avec mon biathlète Le premier tir debout On peut voir que c'est les Suisses Qui sont pour l'instant en tête Sur cette course de Suisse Aux deux premières positions Et on va voir si on peut les détruire Oh non le tir avait été exceptionnel Malheureusement la quatrième balle J'ai essayé peut-être de la tirer Un peu trop vite C'est même pas peut-être C'est j'ai essayé de la tirer Un peu trop vite Je vais ressortir à mon avis Bien placé Mais je vais perdre un peu de temps Quand même par rapport à mes adversaires Mais là malheureusement Cette faute peut peut-être Nous coûter cher A l'arrivée Et je ressors donc A 10 secondes De l'homme de tête Sébastien Stalder Qui est pour l'instant A 15 sur 15 Et maintenant je vais essayer Au moins de terminer Ma start en beauté En réalisant un 5 sur 5 Sur le dernier tir Parce que là je pense Qu'il y a un top 6 A aller chercher Pourquoi pas une cérémonie des fleurs Sur ces Jeux Olympiques Même si je sais pas Si la cérémonie des fleurs existe Mais je ne crois pas Je crois que c'est seulement les podiums Alors que du coup Pour leur reprendre du temps Et pour leur mettre la pression Et après sur le dernier tir J'essaierai d'être parfait Le dernier tir justement Il m'attend Avec mon biathlète Je vais voir ce que je peux faire Sur ce dernier tir Pour l'instant je suis à un 14 sur 15 au tir Mais sur le dernier debout Malheureusement J'étais parti à la faute Et maintenant le bêtis Ça va de ne pas y partir justement Et malheureusement J'ai devoir aller faire un tour de pénalité Alors que devant Il n'y a personne Qui est parti à la faute Ils sont tous à 20 sur 20 A peu près devant À part Giacomo Melarto Et qui ont terminé à 19 sur 20 C'est dans tous les autres C'est à 20 sur 20 Bon malheureusement Il fallait que je sois à 20 sur 20 Sur cette course Pour aller gagner Oh là là Même pas pour aller gagner Pour aller chercher une médaille Mais là vraiment Le problème du tour de pénalité A failli me coûter cher Et a failli me faire perdre du temps Mais pour l'instant Je suis 7ème Et j'ai seulement 2 dixièmes d'avance Par rapport à Yohannes Buké Juste derrière moi Et après on a Christian Sen Qui est un peu plus loin Mais là malheureusement Ça risque d'être compliqué Un Christian Sen Qui a été en Irel Exclu de la coupe du monde De l'équipe de Norvège Plutôt de coupe du monde Puis qui est finalement revenu Et depuis le mec est monstrueux On va voir sur les championnats du monde S'il est capable d'être monstrueux également En tout cas moi J'ai l'impression qu'aujourd'hui Je vais devoir me contenter De la 8ème place Peut-être même d'un peu moins bien Parce que derrière Ça nous revient dessus A une vitesse astronomique J'ai parlé de me contenter De la 8ème place Mais malheureusement C'est de la 9ème place Que je vais devoir me contenter Avec mon bien-athlègue J'ai été scotché Clairement sur La montée finale Et du coup malheureusement Ça va être que la 9ème place Excusez-moi Qu'on va pouvoir aller chercher Alors que devant Stalder Il s'impose Devant qui ? Devant Giacomel et Hartwig Les 3 plus grands favoris A mon avis aujourd'hui Qui vont chercher Les 3 premières places Tandis que moi je termine donc 9ème avec mon bien-athlète Avec un 18 sur 20 Bon très bon au tir Malheureusement Un peu de difficulté sur le debout Et sur les skis On n'est pas encore au rendez-vous Avec notre bien-athlète Vu qu'on termine à 12 secondes De Samuelson Qui a été le plus rapide aujourd'hui Et au shooting time J'ai tiré assez vite Mais malheureusement Avec trop d'erreurs Au moins j'empoche 80$ Avec ce résultat Et là c'était déjà La dernière course de la vidéo Ma start des Jeux Olympiques Dans le prochain épisode On ira donc terminer La saison A Calmore Et à Rupolding On aura donc Sprint poursuite ma start Pour les deux On verra ce qu'on sera capable De faire Mais là Ces Jeux Olympiques Ont été plutôt correct Même si Nos meilleurs résultats Ont été une 7ème Et une 9ème place Un individuel complètement raté Où j'ai terminé seulement 41ème Mais notre objectif Et mon objectif Ca sera d'être performant Pour les prochains Jeux Olympiques Qui risque d'arriver Dans assez longtemps Et ça sera sûrement Notre dernière saison Les prochains Jeux Olympiques En tout cas Pour l'instant Avec mon biathlète J'ai 82 de général On va voir si je suis capable D'encore progresser Parce que j'ai quand même Pris un plus 2 Dans cet épisode Ca c'est pas trop vu Parce que les mecs Sont vraiment supérieurs à nous Surtout que Quand je vais monter En World Cup Je vais devoir augmenter Le niveau insane Ca risque d'être Très 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 dur Et je pense qu'on va Prendre cher Sur la première saison Déjà quand hard J'ai pris cher Alors j'imagine pas En insane On verra ce qui nous attendra Mais en attendant On va se retrouver Bientôt pour la fin De la saison D'IBU Cup En espérant qu'on monte Pour l'instant On est extrêmement bien placé Pour monter Vu que je suis en tête Évidemment du classement général De l'IBU Cup J'ai de l'avance Par rapport à Kran J'ai de l'avance également Par rapport à Jakob Els On verra Si on sera capable De garder cette avance Et de remporter Le gros globe de cristal De cette saison On verra ce qui nous attendra Et j'espère évidemment Réaliser cet objectif De remporter le gros globe de cristal De l'IBU Cup Mais du coup Si la vidéo vous a plu Vous savez normalement Ce que vous avez à faire C'est à dire Lâcher un petit like Et mettre un petit commentaire Ça me soutient de fou Et ça me fait grave plaisir Ça fait masse avancer la chaîne N'hésitez pas également A partager à vos potes Si ils kiffent le biathlon N'hésitez également pas A vous abonner Et à mettre la cloche des notifications Pour ne vous pas aucun épisode De la suite De cette série Sur Angel Biathlon Et on se retrouve maintenant Dès mercredi prochain Pour la suite De cette série Et pour la fin De cette quatrième saison Ciao 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 Ciao